« Hier, en rentrant chez moi, je vis un nombre incommensurable d'exemplaires de ma propre personne, tous pressés les uns contre les autres. Je m'assis en attirant à moi ma table gothique sur laquelle j'écris. Et alors, le premier moi-même fit deux pas. Se tint debout devant ma cheminée et parut prêt à parler. Un joli garçon vraiment, bien pimpant, bien cravaté, le pied chaussé de bottes en escarpins luisants et noirs comme l'œil d'un corbeau. Le gilet était irréprochable, les gants jaunes admissibles en tout pays. C'était le dandy, l'homme à cervelle creuse, celui de tous les moi-même qui a le plus de succès. Un second moi-même se dressa tout à coup. Celui-là était en robe de chambre violette. Il avait le front ridé, les lèvres jaunes de café, la barbe longue, les yeux brillants et calmes, le teint rouge, un cordon de soie autour des reins, une calotte de velours violet sur la tête, un grand rabat de bourgmestre hollandais en guise de coller. Il était éclairé par la lueur soucieuse d'une langue. Il avait cinquante ans. Celui-là était l'homme aux conceptions, l'homme qui ne dort plus, l'homme dont le regard va loin, l'homme de courage, l'homme affaissé sous le poids de la pensée.